bonjour bienvenue à tout le monde dans cette capsule vidéo elle va nous permettre de reprendre ensemble un petit peu le cours qu'on a qu'on a raté vendredi le vendredi des vacances puisque j'étais malade et pour ceux que ça inquiéterait je vais mieux voilà bon rapidement donc vous souvenez on avait travaillé sur le dessin en fait qui indique qu'il faut mettre les piles dans un certain sens dans les télécommandes dans les jouets on avait déjà vu en classe que ce dessin en fait avait pour but de permettre au courant d'aller dans le jouet dans le bon sens le sens prévu donc si on se trompe dans le sens des piles le courant part dans l'autre sens qui est donc le mauvais sens on va dire pour le jouet et donc ça peut être gênant on a eu ça en classe on avait mis un moteur puis j'avais inversé le sens des générateurs on avait vu que le moteur tournait un coup dans un sens un coup dans l'autre ce qui prouvait bien que le courant avait un sens précis et que quand on a inversé les piles ou générateurs et ben l'appareil fonctionnait dans un sens ou dans l'autre donc à l'endroit ou à l'envers on avait aussi dit qu'à la maison ça se passe pas vraiment comme ça à la maison quand on met les piles à l'envers l'appareil lui ne fonctionne pas du tout donc il va encore une question un petit peu résoudre et on va la résoudre aujourd'hui alors en vérité si on regarde dans les jouets par exemple il ya souvent un sac imprimé comme on peut voir ici là et avec plein de composants électroniques qui sont des dipôles souvent pas toujours mais souvent c'est pardon comme par exemple ici on a une résistance là avec un des deux branchements pour les fils par exemple mais ça on l'étudiera plutôt en quatrième il ya un composant très intéressant c'est celui qu'on voit ici qu'on va agrandir avec la flèche qui est là qu'on appelle une diode et ce composant électrique et ben il a un intérêt particulier pour notre problème alors vous avez en dessous le schéma électrique la partie orange normalement elle n'y est pas je vous l'enlève pour l'instant hop voilà c'est uniquement ça et quand on regarde ce dessin ce schéma électrique on s'aperçoit qu'il ya une espèce de deux formes que l'on peut reconnaître donc je remets ce qui est en orange cette forme donc orange c'est la flèche qui est ici et cette flèche en fait elle va pas là pour but de vous préciser que si le courant arrive dans le sens de la flèche et ben la diode laisse passer mais que si le courant arrive dans l'autre sens opposé à la flèche en arrivant sur cette barre là ici en premier et ben elle bloque le courant et c'est elle donc qui va avoir un rôle très important puisque elle va laisser passer le courant quand il arrive dans le bon sens quand on met les piles à l'endroit mais le bon elle bloquera le courant quand on met les piles envers et comme ça ça permet de protéger le jouet le moteur l'appareil qui est derrière et c'est pour ça que chez nous quand on met les piles à l'envers le courant arrive dans le mauvais sens et donc du coup il est bloqué par la diode normalement au bureau j'aurais dû vous montrer ces deux expériences on va commencer par celle de droite on mais si il ya ici une pile avec le pôle plus on sait que le courant part du plus donc j'ai fait des flèches vertes pour montrer que le courant pas il passe dans l'interrupteur qui est ici il passe dans la diode et la voyez il arrive les flèches vertes elle est bien dans le même sens que le dessin de la diode donc dans le même sens que la flèche qui est ici donc le courant passe et il fait briller en poule qui est derrière c'est quand on ne se trompe pas dans le sens de la pile si maintenant on se trompe et qu'on inverse la pile ici je l'entourais en rouge à gauche et le plus est passé de l'autre côté du coup le courant passe par dans l'autre sens parce qu'il part toujours du plus bien mais comme le plus est à côté mais non il part dans notre sens et il arrive ici sur la diode et là on voit que la diode et ben elle arrive sur la barre donc elle bloque le courant et donc il n'y a plus rien qui brille alors on pourrait penser oui mais le courant il passe d'abord dans l'ampoule peut-être qu'elle pourrait briller avant d'être bloquée ici alors le courant c'est un peu comme une chaîne de vélo si une chaîne de vélo vous essayez de la bloquer en prenez des gants parce que c'est ça là mais si vous bloquez un maillon de la chaîne de vélo à un moment donné pour l'empêcher de tourner et ben il n'y a plus rien qui tourne la chaîne de vélo est bloquée partout dans tous les endroits et ben c'est la même chose pour le courant s'il est bloqué c'est niveau de la diode il ne tournera nulle part il sera bloqué partout et l'ampoule ne brillera pas alors si on fait un petit exercice d'entraînement qu'on avait retrouvé dans la fiche activité voyons ici ce qu'on peut dire sur les diodes qui sont là donc le plus est ici donc le courant il est censé partir du plus pour retourner au moins toujours et là il a plusieurs possibilités la première c'est de partir d'ici redescendre par là pour retourner au moins ici et là on voit que sur ce passage et ben hop le courant s'il arrive comme ça il arrive bien dans le sens de la flèche de la diode qui le laissera passer donc elle en dit qu'elle est dans le sens passant et on l'entoure envers pour le montrer donc tout fonctionne deuxième possibilité je pars du plus je vais donc ici tout droit et je passe par là pour retourner au moins ici tac c'est donc une deuxième possibilité et dans ce cas là le courant quand il arrive dans la diode du bas là il arrive par ici et hop comme ça par là il va vers la gauche donc c'est bien le sens de la flèche tout va bien elle est passante troisième possibilité c'est de partir du plus et là hop on pourrait aller là pour retourner au moins ici comme ça mais là on arrive sur la diode ici sur la barre à l'opposé de la flèche est donc bloquée et donc il n'y a pas de courant qui passera ici c'est pour ça que l'ampoule 4 ne brille pas alors que lp1 lp2 lp3 elle brille toutes les trois parce qu'il ya du courant qui circulent ici alors des fois il y avait qui me disent mais monsieur le courant il part du plus ici il va là hop il peut dire ça en bas pourquoi ce qui remonterait pas là par la droite pour passer dans le sens passant qui est ici alors il faut bien savoir que une fois que le courant est en bas ici il veut retourner au moins toujours et s'il part par là et bien en fait il retourne au plus donc ça marche pas il ne fera jamais il ira toujours par là c'est un peu comme de l'eau qui coule une montagne elle va toujours du point le plus haut au moins haut il ya jamais de l'eau qui remonte vers le sommet de la montagne c'est pareil pour le courant voilà j'espère que ça vous aura aidé un petit peu j'ai mis la correction aussi sur pro note bon courage à tout le monde et à très bientôt bonnes vacances au revoir